Podcast de livres La bulle de Jade d'Elsa Cara Présentation du roman Le titre en VO est La bulle de Jade. Il a été édité en France en 2019. Il fait 280 pages aux éditions dédiées. Je lui ai mis la note de 5 sur 10 et le conseille à tout le monde. Quatrième de couverture Laura est divorcée et mère de Jade, 8 ans. Très protectrice envers sa fille, son master girl comme elle l'appelle, Laura a du mal à laisser entrer de nouvelles personnes dans leur vie. Pourtant, Fabien ne lui donne pas vraiment le choix. Ils ébarquent dans son quotidien comme une tournée. Il y a aussi Sophie, jeune coiffeuse qui manque de confiance en elle et rêve du grand amour. Et Véronique, qui n'a jamais eu d'enfant et hésite vraiment à flirter avec un gentleman et sexagénaire rencontré au marché. Trois femmes, trois générations, trois vies entrelacées qui nous ouvrent les yeux, les oreilles et le cœur. Ce que j'ai pensé de ce roman Je dois dire que j'ai été assez déçue par cette lecture. Le résumé étant assez parlant, je n'en dirai pas plus. Les personnages sont attachants. Jade a 8 ans et a du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme. Elle a des difficultés dans les relations sociales et a des particularités sensorielles, notamment une grande sensibilité auditive. À côté de cela, elle est très sérieuse. Sa mère, Laura, est très protectrice envers sa fille. Elle est la présidente d'une association sur l'autisme. Elle ne laisse personne entrer dans la bulle. Elle ne prend pas beaucoup de temps pour elle. Véronique, qui est de l'association, est une dame sexagénaire qui n'a pas pu avoir d'enfant. C'est une femme forte et bienveillante. Elle discute sur le marché avec Gilles. Entre eux, va se nouer une amitié qui peut évoluer. Sophie est une jeune coiffeuse qui enchaîne les histoires d'amour sans lendemain. Elle a conscience de ses atouts physiques. Petit à petit, elle va changer et peut-être retrouver l'amour. Fabien est un jeune homme qui est maître nageur. Il va rencontrer Laura lors d'un événement qui ne va pas le laisser indifférent. Il va essayer de rentrer dans la vie de la jeune femme, mais lui laissera-t-elle de la place ? L'écriture est agréable et simple. Les chapitres alternent entre Laura, Sophie et Véronique. Chacune nous raconte un petit morceau de ce qui se passe dans sa vie. Les chapitres sont courts, ce qui apporte du dynamisme au récit. La fin est correcte, mais sans plus. Par contre, j'ai trouvé que le thème de l'autisme était mal à exploiter. En effet, pour donner un exemple, alors que sa fille a beaucoup de mal avec les sonorités trop fortes, Laura met la musique à fond dans sa voiture pour couvrir les bruits du moteur. J'ai trouvé cela étrange. De plus, j'ai trouvé que l'autrice était peut-être trop insistante sur les difficultés que rencontraient Jade et sa mère au quotidien. Il est tout à fait normal et important d'en parler. Je suis tout à fait d'accord, mais peut-être pas à toutes les phrases. En résumé, une lecture mitigée, malgré tout, je vous la conseille si vous voulez vous renseigner sur le sujet. Extrait du livre Le syndrome Asperger De toutes les démonstrations d'autisme connues, celle-ci n'était pas la pire. Loin de là. Mais cela allait tout chambouler. Il nécessitait une attention toute particulière, un aménagement de notre goût du tien familial à la maison et à l'école aussi. Le plus troublant était le caractère irrémédiable et pérenne du diagnostic. On devrait apprendre à faire avec la différence de Jade toute notre vie, mais on s'en sortirait. J'ai aimé les personnages, l'écriture, l'alternance des chapitres et la fin. Je n'ai pas aimé comment est abordé le sujet de l'autisme et plus particulièrement le syndrome d'Asperger. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada